Il faut, il faut accepter que la parole de Dieu, elle s'accomplit sans délai. Tu sais, dans le livre de Genèse 13, si le piano joue seulement le piano. Dans le livre de Genèse 13, le Seigneur dit, mon peuple sera captif pendant 400 ans. Et ma Bible me montre, dans l'exode 12 au verset 41, 430 ans plus tard, le séjour d'Israël s'est achevé. Et tu sais, pendant des années, j'ai suivi les prédicateurs qui ont dit qu'Israël a fait 30 ans de plus en captivité. Non, ce n'est pas vrai. Israël a fait un séjour de 430 ans. Et dans ce séjour, il y avait 400 ans de captivité. Ce que Dieu dit, ça n'échoue jamais. Il a dit la captivité sera pendant 400 ans, mais le séjour a duré 430 ans. Ça veut dire que pendant 30 ans, ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient sous l'autorité du roi Pharaon qui connaissait Joseph. C'est après ce pharaon qu'un autre pharaon qui n'a pas connu Joseph les a pris en captivité. Et ça a duré exactement comme tu as dit. Donc, bien aimé, je viens d'annoncer quelque chose. À un moment donné, dans Josué 6, vers la fin là-bas, ma Bible dit qu'après avoir détruit Jéricho, Maman, tu vas m'excuser un peu parce que j'ai envie de filer. Donc, dès que je te fais, tu interprètes. Donc, quelque part dans Josué 6, vers la fin là-bas, ma Bible dit que lorsque Josué a fini de détruire Jéricho, il a dit celui qui va rebâtir cette ville va poser les fondations au prix de son fils aîné. Et les portes, il va les placer au prix de son Benjamin. Et ma Bible dit, 70 ans plus tard, dans le livre de 1 Roi 16, 34, Excusez-moi si je vais vite, j'ai beaucoup à faire. Amen. Dans le livre de 1 Roi 16, 34, Iel de Bethel s'est levée 70 ans plus tard. Il a rebâti Jéricho dès qu'il a fini les fondations, son fils aîné. Donc, la prophétie là a fait 70 ans, mais ça s'est accompli. Attends, attends, je vais quelque part. Lorsque tu étudies la parole, la Bible me dit que dans le livre, par exemple, de 2 Rois, chapitre 4, lorsque Élisée est entrée chez la Tsunamite et il a vu qu'elle n'avait pas d'enfant, il a dit, Madame, l'année prochaine à la même saison, tu auras ton bébé. Et ma Bible dit que selon la parole de l'homme de Dieu, l'année d'après, un an, douze mois plus tard, elle avait son bébé à me dire, la prophétie s'est accomplie. Ta manière de dire Amen, ce n'est pas clair. Alors, attends, je vais quelque part, je vais quelque part. Alors, ma Bible me dit que dans 2 Rois 7, à partir du verset 1, lorsqu'il y a eu un siège sur la Samarie et il y avait la famine, ma Bible dit que le prophète Élisée a dit aux anciens d'Israël que demain, dans 24 heures, à la même heure, il y aura l'abondance ici en Israël. Et ma Bible dit, le lendemain, la parole du Seigneur s'est accomplie. Tu sais, quelles que soient les forces qui te retiennent, elles te retiennent jusqu'à ce que tu acceptes la parole du Seigneur. Attends, attends. Ma Bible me dit, Dans le livre de Matthieu 26, quelque part à partir du verset 1 en descendant, Jésus dit à Pierre, Pierre, avant que le coq, quand il aura chanté 3 fois, et c'était 6 heures de temps avant, quand il aura chanté 3 fois, avant que le coq ne chante pas, donc tu mourras derrière, 3 fois, et c'était 6 heures de temps avant. Et ma Bible dit que Pierre, lorsque le coq a chanté, 6 heures de temps plus tard, la parole du Seigneur s'est accomplie. Les gens, s'ils ne sont pas prêts, quelque chose va se passer ici. La Bible me dit dans Actes chapitre 13, que lorsque Paul a vu Elimas le magicien, et il tordait les voies du Seigneur, Paul a dit à Elimas que maintenant, que tes yeux ne voient plus la lumière du soleil, et à l'instant même, la parole de Dieu c'est, je prophétise sur l'avis de quelqu'un qui dit Amen. Le joug de l'imitation, et les forces de l'imitation, qu'il y avait dans n'importe quel domaine de ta vie, de ton ministère, je brise ça à l'instant. Attends, soyons ensemble, soyons ensemble, soyons ensemble. Écoutez, je n'ai pas cru dans une île, j'ai cru avec des gens. Je n'ai pas commencé à servir Dieu avec les papains, j'ai commencé à servir Dieu avec des... Ils sont dans cette salle, l'évangéliste en église. Amen. Ce sont les premiers fidèles de cette église. Mama Chou, les premiers, nous étions quatre. Combien ? Je n'ai divisé aucune église. Tous, je les ai emmenés dans les eaux du baptême. Donc, m'en est parti au village. Attends, pourquoi je te dis ça ? Parce que j'ai découvert une sorcellerie dans les milieux de réveil. Lorsque tu enseignes les chrétiens, ils ne veulent pas le prendre. Lorsque tu leur montres la route, ils ne veulent pas suivre. Lorsque les résultats viennent, ils disent que tu pratiques. Pourquoi ce que je pratique, tu ne pratiques pas ? Le premier qui dit Amen, c'est ton si on t'attrape. Quelque chose descend ici. Si quelqu'un dit Amen, c'est ton si on t'attrape. À l'instant, je n'ai pas dit demain, ce n'est pas une prophétie pour dans six heures, ce n'est pas dans 24 heures, ce n'est pas l'année prochaine, ce n'est pas dans 70 ans, ce n'est pas dans 400 ans. Instantanément, le jour qui limitait ta grandeur, ça éclate ! Le premier qui prend cette parole, le joug éclate ! Le joug éclate ! Ton amène ne me plaît pas, ça m'énerve ! Le joug éclate ! Le joug éclate ! Suivez-moi ! Tout le monde veut la grandeur ! Mais j'ai vu que la quasi-totalité des gens fuient le prix ! Écoutez, vous allez discuter, bavarder, crier, vous énerver ! Vous énerver ! Mais, toute grandeur, en Jésus-Christ, ou en Satan, ce n'est pas le sacrifice ! Si tu veux vivre comme tu veux, tu veux donner ce que tu veux, tu veux aller là où tu veux, je te prophétise, tu vas finir petit ! Tu vas finir petit ! Dans la présence de Dieu, tu dois sacrifier tes plaisirs de ta chair, sacrifier ton temps, rester à genoux en prière, sacrifier ton temps, rester dans la parole, prendre ton argent en totalité, te poser sur l'autel du Seigneur, avoir des cris dans ton cœur, bien aimé ! Adam, c'est celui qui sème avec l'âme, qui moissonne avec cris d'allégresse ! Cette génération ne voit pas beaucoup de grandeur, parce qu'ils ne veulent pas s'aimer avec l'âme, mais ils veulent moissonner avec cris d'allégresse ! Le son 126, verset 5 à 6, dit c'est celui, ce n'est pas tout le monde, c'est celui qui sème avec l'âme ! Tu regardes, bien aimé, ta chair veut telle chose, mais tu dis, je choisis de plaire à Jésus-Christ ! Et au début, ce n'est pas facile, mais quand tu disciplines ta vie, 5 ans, 10 ans plus tard, ça devient ton style de vie ! Les choses que ta chair regardait hier, et tu avais les tendances de convoiter, lorsque tu te disciplines, 5 ans, 10 ans passent, tu découvres que ça devient ta vie normale, il n'y a plus rien en toi qui désire ces choses-là, c'est ton style normal de vie, c'est de vivre pour Jésus-Christ ! Mais tu vois, si chaque fois que ta chair désire quelque chose, tu prends ! Ecclésiastes 6, verset 10, mettez ça à l'écran, n'oublie pas ça ! Ecclésiastes 6 dit que les démons savent que tant que tu es humain, ils vont te bloquer ! Mettez ça ! Tous ces chrétiens qui ne veulent pas cesser de vivre comme les hommes, et qui veulent la grandeur, je veux t'aider, mettez, mettez ! Ecclésiastes 6 dit que ce qui existe a déjà été appelé par son nom, donc l'identité de ces choses existe déjà, Amen ! Leur statut spirituel est déjà établi, quand on dit appeler par le nom, les gens croient que ça veut dire qu'on dit ton nom c'est un défaut, non ! Spirituellement, le nom, c'est le dépôt de capacité d'identité de destin, le nom c'est tout ça ! Donc quand Dieu dit ton nom c'est Israël, ce n'est pas pour l'acte de naissance, non ! C'est une identité spirituelle avec des capacités spirituelles, oh les gens s'ils ne sont pas... Cet enfant sera appelé Jésus ! Ce n'est pas, tu vois, quand la Bible dit qu'on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, ce n'est pas pour dire que si tu t'appelles Jésus, il y a des footballeurs au Brésil qui s'appellent Jésus, et il n'y a rien dedans ! Est-ce qu'on est ensemble ? Mais quand tu dis au nom de Jésus-Christ, et on sait de qui tu parles, celui-là qui est mort à la croix, celui-là qui a obéi jusqu'à la mort et la mort de la croix, celui qui est glorieusement ressuscité le troisième jour, celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui a triomphé de la mort et du séjour des morts, et sans intercession, est sorti des abîmes, et est monté jusqu'à la droite de Dieu le Père, quand tu dis au nom de Jésus-Christ, l'enfer entier se soumet. Ah, regarde, remettez Ecclésiastes 6.10, regarde, non ? Il dit, ce qui existe a déjà été appelé par son nom, et l'on sait ce qu'est l'homme. Cette version dit, l'on sait ce qu'est l'homme. Ma Bible me dit que, et ceux-là connaissent ce qu'est l'homme. Donc, ça veut dire que les gens, si on dit que ce qui existe a déjà été appelé par son nom, on parle des êtres spirituels, et il dit, et l'on sait ce qu'est l'homme. Deux points, qu'est-ce qu'on sait de l'homme ? Il ne peut contester avec plus puissance que lui. Donc, qui peut triompher de ce qui a bloqué les gens dans ta famille ? C'est lorsque tu vas opérer comme Dieu. Tant que tu opères comme homme, ce qui a bloqué les autres, ça va te bloquer. Pourquoi ? Attendez-moi. Parce que parfois, ce qui a bloqué ton père, ça l'a bloqué en la tirant vers une mauvaise femme. Il y a des familles où tu regardes, toutes les grandeurs qu'il y avait dans la famille sont au sol. Et si tu regardes bien, c'est l'introduction d'une seule femme dans la vie de tous tes oncles-là, qui les ont mis au sol. Et tu es là, tu vis comme les hommes, tu cherches les femmes. Donc, comme tu vis comme les hommes, Satan va aussi te donner ta part de paquet. Et bam, au sol. Certaines familles, c'est l'alcool qui met tout le monde au sol. Et toi, voici, tu ne veux pas triompher de l'alcool. Tu dis, non, la Bible dit que le tout, c'est de ne pas être humain. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ta famille est normale ? Mon frère, chacun connaît d'où il vient. Les gens, ils ne sont pas dans cette salle. Tant que tu veux opérer comme un homme, tu seras choqué, ils vont te bloquer. Écoutez, bien-aimé, ce qui te pourchasse est réel. Quand tu observes ta vie, est-ce que tu ne pries pas au nom de Jésus-Christ ? Est-ce que son homme n'est pas tout puissant ? Mais qu'est-ce qu'il fait, donc, que tu as l'impression ? Et après, moi, je refuse de vivre comme les hommes, d'opérer comme les hommes. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas. Tu découvres que dans ta famille, tout le monde qui est tombé au sol est tombé au sol à cause d'un problème d'escroquerie. Et toi, voici, tu es financièrement malhonnête. Tu joues avec ce que tu ne connais pas. Je te dis, tu joues avec ce que tu ne connais pas. Si j'avais le temps, j'allais te montrer beaucoup de choses. Si tu lis l'histoire à partir d'Abraham, tu vas être choqué que la quasi-totalité de la lignée d'Abraham, leur problème, c'était avec les femmes qui étaient claires. et toute sa descendance avait ce problème jusqu'à ce qu'on arrive à David. Les gens, si vous n'êtes même pas dans cette salle, vous n'êtes pas dit. Et l'ennemi utilisait ça pour les connecter. Imagine Jacob, un homme spirituel, il est entré chez la banque. La seule femme qu'il aime. La Bible dit que Rachel était claire et belle d'apparence. Une sorcière. Et il allait tomber là-bas. Bam ! Quatorze ans de ta vie pour doter une femme. La femme là, c'est quoi ? C'est la maison que tu achètes. Non, parce qu'il y a des maisons qu'on achète en tranche. Amen ! Location vente. Est-ce que Rachel, c'est location vente ? Quatorze ans. Et tu ne laisses pas. Il y a là, on vous demande à la versée. Et ma Bible dit, Rachel pratiquait tellement que pendant que son mari adore Jéhovah, elle adorait les idoles. Rachel pratiquait tellement que elle a dit, j'ai combattu les guerres spirituels et j'ai fermé la matrice de ma soeur. Quand sa soeur a enfanté, elle a appelé l'enfant Neftali pour dire Neftalti, Neftali, Neftalta. Pour dire, j'ai combattu dans l'esprit et j'ai ouvert mes entrailles. Sa propre soeur, même père, mémé, avait fermé ça. Rachel ! Elle s'asseyait sur les idoles pour qu'on ne sache pas. Même quand Jacob est libéré par Jéhovah, Rachel dit, je ne pars pas sans mes idoles. Tellement étrange. Quand elle accouche Benjamin et elle sentait qu'elle mourait, elle voulait transférer sa mort à l'enfant. Elle a dit, ton nom c'est Benoni, ça veut dire un enfant maudit. Jacob a écouté, il dit, non, pas Benoni, mais Benjamin. maman, pars avec tes problèmes, je suis fatigué, je suis fatigué, pars avec tes problèmes. Jacob voulait dire, donc c'est toi qui étais assise sur le dieu de ton père. Et j'ai dit que quiconque a volé ton dieu, qu'il meure. Donc c'était toi. Tu crois que c'est Dieu qui est derrière le... Excusez-moi de tendre maman. Tu crois que c'est Dieu qui est derrière le mouvement de toutes les jeunes filles qui veulent se maquiller là. C'est l'esprit de Rachel. J'ai déjà parlé, j'ai déjà parlé. C'est déjà sorti. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne vas pas piéger Jacob à nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout ce que Satan a préparé pour bloquer ton destin, dès que tu dis Amen à l'instant, Satan. tombe. Écoutez, personne ne peut sortir d'ici après ce culte. Et ta vie est encore retenue dans un domaine. Ce n'est pas possible. Si c'est l'enfant que tu voulais, tu as pris. Le travail, tu as pris. La santé, tu as pris. L'expansion, tu as pris. La multiplication, je te dis, je te dis, je te dis. Oh, oh. J'aime ça, il dit. Bébé, l'air. J'aime, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, il a dit que bébé, l'air. Bébé, l'air. Tu as pris. Tu as pris. Tu dis Amen, tu ne dis pas, tu as déjà pris. Mon frère, quand tu entres dans l'eau, tu ne bris pas pour être mouillé. Tu dis Amen, tu ne dis pas, tu as déjà pris. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dis Amen, tu ne dis pas, tu as déjà, tu as déjà. Hé, si j'étais à ta place, mon Amen, n'allait résonner avec le volume. Est-ce que tu es dans celle-là où tu as pris? Yes. Yes. Je suis trop content parce que je vois ce qui se passe. Yes. I'm seeing what is happening. I'm seeing what is happening. Ha, 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 ha. Tu ne verras plus de limites sur ta vie. Tu ne verras plus de limites sur ta vie. Plus de frustration dans ton destin. 2023, va et vois le fût naturel. Va et possède l'inimaginable. Va et manifeste l'incroyable. le premier qui prend s'apprend avec un Amen comme le connaît. Oh, my God. tu es où tu as fui au village. Si tu es toujours à dire à ton voisin, je suis là où? Je suis là où? Je suis là où? Dans moi, tes deux mains. Gaza, ta barabada, dada. Quand, quand des gens vont te regarder, ils vont finir par dire que tu n'es pas de cette famille-là. Tu sais que, attends, tu sais qu'il y a une manière, la suprématie du Seigneur devient forte dans ta vie. Et quand on regarde maintenant ta famille selon la chair et on te regarde, il n'y a plus rien de commun. Ça dit, tu es comme Joseph. Pendant que ta famille souffre la famine, toi, tu es assis sur un trône. Les gens, s'ils ne sont même pas dans cette salle, ils ne sont pas. Je dis, je dis que vous n'avez rien à rire. Quand je dis rien, et rien, ni la ressemblance, ni les expériences, rien. Tu es ta part à part. Eux, ils ne se marient pas, tu es mariés. Ils n'enfantent pas, tu as les jumeaux. Ils ne travaillent pas, tu as les entreprises. Ils sont en location, tu donnes les maisons. Ils marchent à pied, tu offres les voitures. Vous n'avez rien en commun. Ils ont les maladies héréditaires, tu es en santé totale, permanente. Ils sont dans des péchés, des problèmes compliqués. Tu vis la vie de Dieu. Le premier qui dit Amen, la suprématie. La suprématie. Tout le monde prend la suprématie. En tes regards, on voit qu'une main supérieure est sur ta vie. le premier qui dit Amen, c'est comme ça que tu es. Rien de semblable. Il n'y aura plus les dents, ma famille, tout le monde a un certain âge à l'arthrose, à les... quoi encore? À les... hémorroïdes, voilà. Et tout le monde a le rhumatisme. Il y a des cancers qui tuent dans ma famille. Bien aimé. À l'âge où les malheurs attaquaient tes cousins et tes frères et tes grands-pères et tes pères, tu vas traverser tous ces malheurs. Tu ne vois rien. Tu les traverses. Le premier qui tente de te dire Amen, ta vie devient comme ça. Est-ce que je peux te dire la vérité? Ce que tu n'as pas vu Dieu faire dans ta vie, de ta naissance jusqu'à hier, je t'écrète dans un cadre prend ça, ça se manifeste. Celui qui est capable de dire Amen, prend ça, ça se manifeste. Je viens de la présence de l'Ouphime, je viens de la présence du Tout-Puissant, j'habite dans la présence de Jésus-Christ, je porte la présence du Créateur et je déclare sur ta vie. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu attends depuis des années, prend ça maintenant, ça se manifeste. Ta manière de dire Amen, ça me provoque. Quand dernièrement, 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 nous étions au Burundi et au Rwanda et Maman Chou a prêché dans une église et sa famille était là, toute sa famille et un de ses oncles s'est levé et il dit, jusqu'à présent, il ne faut pas parler de ce message. Un de ses oncles s'est levé, il a pris la parole, il dit, je dois parler en anglais parce que le Rwanda il cause en anglais, Burundi en français, il dit, je dois parler en anglais et en français parce que je veux que notre fils, il parle de moi. Il dit, je veux que tu écoutes. Il dit, de nous tous, la seule personne qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans cette famille, il dit, c'est Elisabeth. Il dit, non, rien, il dit rien, rien. Donc, il dit, nous acceptons, nous tous, nous acceptons ton Dieu parce que tu es la preuve qu'il est. J'ai dit devant Dieu comme ça. Écoute, à partir de maintenant, ouais, quelqu'un dit, mais ta vie change, y'a l'air qu'il dise. Je vais te choquer. Si je te présente mon numéro que j'ai laissé là-bas, c'est, je dis devant Dieu qui va nous juger. C'est plein de numéros du Burundi et Rwanda qui m'appellent tous les jours. Je n'ai pas, attends, je parle devant Dieu, c'est pas le bruit des pentecostistes. J'ai dit tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, non-stop, on veut servir ton Dieu-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, le premier qui dit amène tes limites éclatent. Je cherche la personne qui croit. Je dis, on va te regarder, tu seras comme un étranger dans ta famille. Toute ta famille va venir à Jésus à cause de toi. Si tu sais que c'est vrai, papa prend, mama prend, mon frère, ma soeur, prenez. Même si l'humiliation a duré pendant 60 ans, ça expire ce matin. Même si ça, mes bien-aimés, prenez, ça, ça passe. Même si ça a duré pendant 80 ans, ce matin, la table a tourné, la main suprême du Seigneur est posée sur ta tête. Le premier qui t'y amène trois fois, ça se manifeste. une de leurs connaissances qui a été ambassadeur de son pays aux États-Unis. Et il a été ambassadeur de son pays. Rwanda et Bouloudi, c'est le coach. Il a été ambassadeur de son pays dans l'autre pays. Il est donc une grande autorité. Amen. Alors, un jour, il est venu à la maison chez nous. Il s'assoit au salon. Parce qu'il nous a connu comme son mari. Il regarde, maman chou, il me regarde. Il dit, je dis, comment on fait pour entrer dans votre église? Je dis, au salon, devant Dieu. Je lui dis, tu peux entrer maintenant. Il me dit, on fait comment? Je dis, devant Dieu. Je lui dis, on se met à genoux et tu répètes après moi. Il s'est âgé. Ouais! Je dis, ton témoignage va convertir ta famille par force. Le premier qui tente était dit, amène, ta vie change. Regarde, regarde. Il nous disait que si moi, je ne vous connaissais pas depuis le début, à Cradat. Il était à Cradat, chérie. Il était à Cradat. L'ambassadeur. Il était à Cradat. Voilà. Il dit, si je ne vous connaissais pas depuis, quand il fréquentait un lyrique, parce qu'il a fait sa formation au Cameroun. Il dit, j'allais être certain que vous avez toujours été comme ça. Il dit, mais je vous ai connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, c'est Jésus Christ. Il dit, on le reçoit comme un. Le premier qui dit, amène, on va chercher ton Dieu. On va chercher ton Dieu. Quelqu'un dit, amène, on va chercher ton Dieu. J'ai vu l'huile sur sa tête. J'ai vu l'huile. Je me suis arrêté parce que j'ai vu l'huile. J'ai vu. Il y a une huile qui est une huile de prophète. Il y a une huile qui est une huile d'apôtre. Ce que j'ai vu, c'est une huile apostolique. J'ai vu une huile d'apôtre. Vous êtes quoi? Je suis pasteur. Non, vous êtes un apôtre. Vous êtes un apôtre. Vous êtes un apôtre. Est-ce que si tu passes, tu vois ton frère et tu le laisses? Et Teddy a dit que je suis un blanc. Dégard, mon frère est blanc. Est-ce que ton frère peut être blanc, tu es noir? Ma main n'a jamais été un fidèle. Donc si mon frère est blanc, c'est que je suis, mon frère acclame la vérité. On se voit après. Ce que je veux dire est trop sérieux. Parce que j'ai vu qu'il n'a pas toujours été un serviteur de Dieu. Tente et demain. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. L'homme de Dieu partait chercher quoi derrière? Tente et demain. Souvent, l'Esprit de Dieu te conduit comme ça. Amen. Au nom de Jésus Christ. Sur les premières personnes qui disent, Amen. Toutes les limites qu'il y avait sur ta vie, ça éclate. Quand on amène la ménèvre, je dis que ça éclate. Amen. Il faut prendre les annonces. Il faut me I want to prophesy. Il faut prendre les annonces. Tu vois, le problème, c'est l'affaire on organise les choses. Maintenant, il faut que le spot des annonces passe. Maintenant, tout ça, on va aux urgences. oui, oui, Tente et demain. Tente et demain. Je te dis au nom de Jésus Christ. Les gens qui sont sûrs que ton cas est clos, je n'ai pas dit dans 48 heures, je n'ai pas dit dans 24 heures, aujourd'hui même, toi qui n'attends et n'espères plus, tu vas voir la suprématie du Seigneur manifeste. 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 Eux, Tente et demain. Tu sais que peu, peu de gens, surveillent la salle, peu de chrétiens pratiquent les mystères du royaume. Amen. Donc, regarde, peu de chrétiens connaissent et pratiquent les mystères du royaume. Le premier mystère du royaume, c'est que Dieu veut ton corps. Écoutez bien. Ne dites pas parce que l'affliction que Satan a mis parmi les humains, c'est que si un homme, suivez ce que je vous dis, je te dis même ça pourquoi. il y a des choses qu'il faut même pas dire aux gens. Je te dis ça pourquoi. Je te dis même pourquoi. Regarde, quand le Seigneur a voulu m'amener d'un niveau dans la prophétie, un ange m'est apparu et il m'a enseigné. Il s'est mis à me dire les choses. Je ne dis pas que je rêvais. Il y a des gens qui rêvent, ils appellent ça. Non. Il s'est mis à m'enseigner. Amen. Et c'est quand il m'a enseigné que j'ai compris quelque chose. Vous savez, l'ennemi veut que ton corps, tu fasses de ça un objet de joie ou un jeu. Amen. Et il connaît que chaque fois que l'on viole l'intégrité de ton corps, quelque chose dans ta gloire disparaît. Suivez bien. Si tu veux aller très loin, veille que ton corps, tu le gardes uniquement pour le Seigneur. Amen. C'est pour ça, tu vois, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Vous n'allez pas croire, vous allez même malprendre ça, mais ce sont mes choses. Vous n'allez même pas comprendre. Si je vous dis même que je me fatigue, vous n'allez pas comprendre. Ce sont mes choses. Le corps, ce que vous jouez avec, c'est un temple chargé de gloire et de richesse. Surchargé. C'est pour ça que Lucifer voulait le corps de Moïse. Il connaît ce qui est dedans. Tu imagines Lucifer bagarrant pour avoir le cadavre de quelqu'un. Tu n'as pas déjà vu les familles, les sorciers se bagarrent pour avoir le corps. Ou tu viens d'arriver sur la terre, tu ne connais rien. Lucifer en baisson est apparu que je prends ce corps. la Bible dit Michel lui qui l'a tapé au ciel a dû aussi apparaître. C'est un corps qu'on cherchait comme ça. Au nom de Jésus Christ. Maintenant si tu veux voir la suprématie, voici là où tu dois être concentré. Au nom de Jésus Christ. Je prends l'huile que Jésus a mis sur ma vie. Quiconque a jamais touché ton corps et une grâce avait été prise ou volée. Le double était restitué par cette option de tête. Trois choses que Dieu te réclame. Ton corps, ton adoration et le sacrifice. Le corps c'est pour le Seigneur et le Seigneur c'est pour le corps. C'est la première. C'est pour ça que la parole du Seigneur te dit que tout autre péché que les enfants c'est extérieur au corps. Mais celui qui pratique la fornication, la parole du Seigneur dit parce que tu détruis le temple du Seigneur, le Seigneur va te détruire. Ce n'est pas un démon qui attaque ceux qui salissent le corps, c'est le Seigneur. Tu crois que Satan est derrière toi, c'est El Shaddai lui-même. Personne ne veut dire Amen ce matin. C'est pour ça que tu les vois quand ils ne veulent pas quitter cette vie ils vont de lavage en lavage et Satan les attache davantage. Ce matin quitte cette vie. S'il y avait quelque chose dedans ça allait se voir. Il n'y a que la mort et ça se voit sur ta vie. Donc ce matin décide de toi c'est terminé. Amen. Maintenant la deuxième chose que le Seigneur te réclame c'est l'adoration. Ce n'est pas une option. Quand tu es un enfant de Dieu un bien-aimé il dit si je suis Seigneur où est la louange où est l'adoration qui m'est due. Donc il te réclame ça au point où Jésus dit le Père cherche des adorateurs. C'est tellement une quête du ciel que quand Dieu en trouve un sur la terre la personne est capable de supprimer un décret divin. Ézéchias a supprimé un décret divin. Dieu a dit tu meurs. Ézéchias dit que moi je n'ai pas de problème je suis un adorateur. Si là où tu m'amènes au séjour des morts je peux t'adorer ça me suffit. Dieu dit à Isaïe va lui dire que j'ajoute 15 ans. Le Dieu qui ne change pas sa parole il n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'Adam pour se répâter qu'un adorateur a rappelé son adoration Dieu a dit je me répands je change la prophétie. Ton amène n'est même pas clair. Regarde comment ton amène est petit ton amène n'est pas clair. Suis-moi. La troisième chose que Dieu te réclame c'est le sacrifice. Quand tu regardes à Adam à Abraham jusqu'à Jésus-Christ jusqu'à ce que toute ta vie tu prouves que tout ce que tu es et tout ce que tu as c'est pour Jésus-Christ. Tu ne vas pas voir aussi tout ce qu'il est et tout ce qu'il a parce que c'est la mesure que tu emploies que Dieu emploie avec toi. Les naïfs qui remplissent les églises de réveil croient que c'est le volume de la prière qui commande l'abondance. Non! C'est que l'abondance devait seulement venir aux chrétiens nés de nouveau qui sont dans les églises de réveil et si on fait 72 heures non-stop quelqu'un fait ça trois fois par an non, une fois par an 72 heures deux fois 48 heures trois fois 24 heures non-stop et tu finis et les finances ne bougent pas. Ce n'est pas la prière c'est la mesure que tu emploies. Personne ne dit Amen. Quand tu pries beaucoup c'est capital c'est ma vie ou que tu aies certains accès dans l'esprit c'est le volume de la prière mais la richesse et la fortune financière c'est toi qui fixes la mesure. Personne ne va dire Amen ici. Et Jésus a pourtant dit ça avant de partir Luc 6,38 il dit il dit il dit donner vous sera donné et tout d'un coup de neuf il dit car c'est la mesure que tu emploies qui sera employée en fait toi. Regarde qu'est-ce qui a fait que quelqu'un comme David ait une alliance éternelle avec Dieu. David a donné plus qu'il ne fallait pour le temps malgré que Dieu a dit ce n'est pas toi qui vas partir il est parti voir Salomon il a donné à Salomon tout ce qu'il faut donc dans tous les cas il voulait donner et Salomon a bâti un temple sans dépenser parce que David a tout donné Dieu a dit à David à cause de ça je fais avec toi une alliance éternelle le même Dieu apparaît à Salomon mais comme Salomon était enseigné par David Salomon a fait ce que personne n'a jamais fait il a offert mille bœufs en holocauste Dieu lui a dit qu'on ne donne pas au temps et on ne reçoit rien Dieu lui apparaît en rêve ça veut dire que il a fini de faire le sacrifice il est parti dormir Dieu descend il entre dans son rêve il dit tu dois prendre quelque chose demande-moi ce que tu veux comment tu donnes au temps j'attends que tu demandes depuis tu ne demandes rien le premier qui comprend il y en amène comme le connaît pourquoi c'est comme ça parce que bien aimé c'est ce que tu fais pour Dieu et son royaume et sa maison qui détermine ce qu'il fera pour toi et ta descendance je t'ai dit que jusque dans la Bible dans le Nouveau Testament si tu l'appelles comme ça lorsque la fille de Jairus était malade les anciens d'Israël ont dit à Jésus que Seigneur il est digne que tu lui donnes ça car c'est lui qui a bâti le temple où on adore ton père et c'est la seule personne que Jésus a suivi la Bible dit Jésus s'est mis à marcher derrière eux pour aller donc regarde comment on a convaincu Jésus on dit c'est lui qui a bâti l'église où on adore ton père tu ne peux pas être une bénédiction dans l'église et Dieu laisse un malheur entrer dans ta famille non attends lorsqu'on parle lorsqu'on lorsqu'on parle de Lazare on dit c'est le frère de Marie qui oignit les pieds du Seigneur il n'y a personne que Dieu élève pour rien je te dis la fille de Jairus il a bâti le temple Lazare sa soeur où on le Seigneur cite moi Dorcas on montrait les habits qu'elle faisait coudre pour les saints on disait oh Pierre regarde tout ce que Dorcas a fait pour ton église c'est elle qui habille ceux qui n'ont pas les habits je vous ai raconté mes histoires sont vraies c'est des histoires vivantes qu'on teste et on éprouve et on vérifie j'étais dit une de mes filles ici c'est elle qui avec son salaire de maîtresse a mis les carreaux dans l'ancienne salle où on était derrière le lycée de Médon et un jour on m'appelle sa fille elle m'appelle que maman Banamad est morte elle en voit l'image elle était sur le linceuil couvert on allait à la mort et c'était quoi ? le quoi ? Saint-Pasteur voilà je leur ai dit mettez le téléphone sur son oreille j'ai seulement dit oh Dieu la femme elle ne peut pas carrer ton église on avait des millionnaires déjà une de nos filles à l'époque c'est les travailleurs de la maison avaient volé 120 millions chez elle donc il y avait quelqu'un chez qui on volait 120 millions et l'église mettait les pieds sur la boue c'est une maîtresse qui a touché son argent et a insisté qu'elle met les carreaux à l'église j'ai dit bena lève-toi l'histoire est là-bas jusqu'à l'éternité la mort est revenue à la vie attends attends toi quand je te regarde tu veux la grandeur que si Dieu te donne il bénéficie quoi ? si tu n'es pas fidèle dans le peu que tu as je peux te prouver que quand tu auras beaucoup rien ne va changer personne ne va dire amène tu as ton voisin qu'un défaut à gâter c'est la vérité qui te tourmente la grandeur si je te laisse rentrer chez toi et je ne te dis pas ça c'est que je ne t'aime pas et c'est ton ennemi